Je reçois Grégory Bécu, bonjour. Bonjour Philippe. Donc il est directeur marketing chez Smile. C'est ça. Smile est présent sur l'Open World Forum. Alors peut-être qu'on peut rappeler les raisons pour lesquelles cette présence ? Oui, alors on est présent de longue date. On est présent naturellement comme sponsor, mais aussi comme co-organisateur. Depuis pas mal d'années, maintenant on est très investi, on y passe beaucoup de temps. Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui ça fait partie aussi de nos valeurs, que de s'investir dans l'Open Source et de faire que des événements comme celui-ci puissent voir le jour. On est très fiers. Et aujourd'hui Smile est un petit peu le plus gros opérateur, intégrateur aujourd'hui. Oui, c'est ça. En tout cas sur la spécialisation, sur l'intégration de solutions Open Source, on est le plus gros intégrateur en Europe. On a à peu près 700, 800 personnes réparties sur 8 pays. La France est notre pays principal, mais en tout cas effectivement 800 personnes dédiées à l'Open Source qui font que l'intégration quasiment de solutions Open Source. Alors effectivement, cette capitalisation, cette expérience que vous avez sur énormément d'applications Open Source aujourd'hui, vous aviez commencé à la rendre libre, à la libérer quelque part au travers de livres blancs. Et donc vous avez sorti en cette rentrée de septembre un annuaire, cette fois sur le web, des solutions Open Source. Comment est venu ? C'est quoi la genèse de ce projet ? Alors déjà, c'est vrai que Smaï, on publie des livres blancs depuis très longtemps. Maintenant, on en a 25, 30. Ça marche très très bien. On a des milliers de téléchargements par mois. Je crois qu'on a dû faire près de 150 000 téléchargements l'année dernière. Et c'est vrai que le guide de l'Open Source, qui référence la majorité, ou en tout cas les solutions Open Source professionnelles qu'on va préconiser, a marché très très bien. Quand on a fait le lancement en décembre dernier, on a eu je crois près de 30 000 téléchargements rien que pour celui-ci. Alors, c'est posé quand même la question de l'ouverture, effectivement, parce que nous, on considère naturellement qu'on est légitime, qu'on met pour autant, on est objectif dans la façon, voilà, par rapport au projet que nous, on réalise. On fait des centaines de projets Open Source par an. Mais c'est sûr que d'autres personnes peuvent avoir des visions contradictoires ou bien différentes sur les solutions Open Source. Ça nous paraissait important aussi de l'ouvrir. Et je pense que depuis le début, avec les livres blancs, on a toujours travaillé à la promotion de l'Open Source. Bien sûr, ça participe aussi à la promotion de Smile. Mais la promotion de l'Open Source, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et l'Open Source Guide, effectivement, .com, y participe également. D'accord. Donc, dessus, on va retrouver quoi ? Donc, des solutions à destination des professionnels uniquement ? Alors, quand on dit professionnels, pas forcément que professionnels, mais disons que les solutions qu'on préconise, elles sont professionnelles. Voilà. Je pense que l'Open Source, pour un temps, a connu, effectivement, on l'a critiqué peut-être pour un manque de stabilité, etc., de professionnalisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement révolu. On a des solutions qui sont vraiment de très, très grande qualité. On a des solutions qui sont embarquées sur des systèmes critiques. Là, on publie, dans le cadre de l'Opener Forum, j'ai écrit avec d'autres, effectivement, un livre à destination des étudiants sur le logiciel libre. On présente le logiciel libre, effectivement, en milieu critique, sur des missions d'exploration sur Mars, la gestion des systèmes de bourse, la gestion des systèmes d'avions, par exemple. Donc, oui, l'Open Source, aujourd'hui, est professionnalisé et disponible pour les systèmes critiques. Et voilà, c'est un peu ce qu'on référence dans notre nouveau site, nouveau portail, opensourceguide.com. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a 300, 500 solutions qui sont vraiment très matures pour l'entreprise, que ce soit la TPE ou la multinationale, effectivement, l'Open Source est vraiment mature et il faut en profiter. À un âge annuaire en ligne collaboratif aussi, on peut participer, soumettre des produits, noter les logiciels, je crois ? Oui, tout à fait. Alors, bon, on a été aussi pris un petit peu par l'engouement autour du site parce qu'on a eu des milliers de visites très, très vite. Et typiquement, on avait proposé au début près de 300 solutions. On en a reçu 50 ou 70 nouvelles très, très vite. Donc, il faut le temps pour nous qu'on puisse les analyser, les intégrer effectivement au repository un petit peu parce qu'on ne voudrait pas non plus que ça soit effectivement un référentiel de l'ensemble des solutions Open Source. Il y a des très, très bons référentiels qui existent sur ça. Voilà, là, c'est la vision de Smile, c'est de faire voir effectivement que parmi toutes ces solutions, il y en a peut-être de différentes qualités ou en tout cas de maturité différente. Nous, on préconise certaines parce qu'on les a testées, on les a mis en place dans des contextes importants ou en tout cas critiques. Et elles fonctionnent très, très bien. Donc aujourd'hui, toutes les solutions qu'on préconise et qui notamment sont l'Open Source Guide, on dit que pour toutes ces solutions-là, il n'y a aucun intérêt à choisir une solution propriétaire parce que l'Open Source répond très, très bien à la demande, voire mieux qu'effectivement un logiciel propriétaire. Très bien, merci beaucoup Grégory pour ces news sur Smile et puis l'écosystème qui va avec. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada